GYMDIREC Bonjour à tous, bienvenue sur Gym Direct. Est-ce que vous êtes prêts pour votre séance ce matin ? Est-ce que vous êtes en forme ? Ce matin, on va faire un circuit training. On en avait déjà fait un, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est un peu comme un culture physique, on va faire des mouvements de renforcement, on va travailler un peu tout le corps, mais sauf qu'il y aura un petit peu moins de récupération. Donc du coup, le niveau est un peu plus intense. N'hésitez pas à prendre une bonne bouteille d'eau, une bonne paire de baskets avec des amortis. Faites un peu de place dans votre salon. Et ce matin, je suis accompagnée de Michel. Bonjour Michel. Sandra de l'autre côté. Salut Sandra. Donc c'est parti, on ne va pas perdre de temps, on s'échauffe. C'est parti. Resserrez un peu les pieds. Et vous allez faire des toutes petites flexions pour l'instant. On pousse les fesses vers l'arrière, en bas, en haut. Tout petit pour commencer, hein. Poussez les fesses vers l'arrière. Quand vous allez revenir, vous décollez vos talons pour passer sur les orteils. On échauffe un petit peu les mollets. On échauffe les articulations en bas et pousse devant. Encore. Une fois qu'on a ça, on grandit le mouvement. On va descendre un petit peu plus bas et poussez plus haut. Allez, inspire, expire. Je vous rappelle, là on est sur l'échauffement d'un circuit training. Si vous venez d'arriver, il est encore temps de vous changer pour la séance de ce matin. Donc plusieurs exercices qu'on va ajouter pour faire un enchaînement. On va enchaîner les petits ateliers en essayant de prendre le moins de récupération possible pour vraiment travailler aussi le cardio. En bas, en haut. Allez, encore. Quatre derniers. Trois. Deux. Un. Ok, talons-fesses. Un pas et un talon vers la fesse. Écartez vos pieds. Faites-en deux de chaque côté. Et un et deux. Est-ce qu'on peut rajouter les bras ici ? Tire et tire. Reprenez un talon vers la fesse de chaque côté. Fléchissez toujours un petit peu les genoux. Soyez souple sur vos appuis. Et vous poussez légèrement les fesses vers l'arrière. On engage directement ses abdominaux. Changez-moi ces talons-fesses pour des genoux. Petite rotation du buste. Allez, on échauffe la taille. Faites-en deux de chaque côté. Encore un petit peu plus haut. Ok. Revenez face à moi. Et tendez les bras. On échauffe un peu les épaules. Le dos. Donc vous partez bien des côtes jusqu'en haut. Bougez vos bras. Mettez de l'énergie dans l'échauffement pour être prêts pour la séance. On doit arriver légèrement essoufflés à la fin de cet échauffement. Je compte sur vous. Un peu plus grand. Go. 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 Ok. Ici, le coude devant avec la rotation du buste. Pointez le coude vers moi. Les deux bras en même temps. C'est parti. Ferme, ouvre. Ferme, ouvre. Là, je n'ai pas. Encore, encore. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Marchez sur place. Montez les bras inspirés. Poussez fort vers le haut. Et c'est parti. Circuit training. Faites de la place. On va bien s'entraîner. On reprend le premier exercice. Rappelez-vous. Regardez les squats. Et la montée sur les orteils. En bas. En haut. Regardez le profil. On s'assoit sur une chaise. Et on pousse fort. Avec les orteils. Pour contracter les mollets. Nickel. Gardez le dos droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, plus bas. Travaillez votre amplitude sur ce mouvement-là. Plus vous descendrez bas, plus vous allez travailler la chaîne postérieure. Donc vos fessiers, vos isqueux jambiers et vos mollets. D'accord ? Là, imaginez que vous sautez très, très haut. Très, très haut. En bas. En haut. En haut. En haut. Allez, encore huit. Sept. Ok. Deuxième mouvement. Regardez. Pieds droits derrière. Puis pieds gauches. Pieds droits. Et pieds gauches. On recule les orteils. On décolle le talon. Et c'est ce qu'on va appeler des fentes. D'accord ? Donc pour l'instant, j'éloigne juste mon pied. Le plus loin possible pour avoir de l'amplitude. Une fois que vous avez ça, vous fléchissez votre genou pour descendre verticalement. Derrière. Et revient au centre. Vos deux pieds ne sont pas sur la même ligne. Sinon, vous allez perdre l'équilibre. Un petit peu plus bas. Essayez d'amener votre genou à quelques centimètres du sol. Regardez le profil. Le dos reste droit. Et vous descendez comme pour poser votre genou au sol. Encore. Même chose. Allez, on y va. Quand vous revenez, vous laissez un petit espace entre vos deux pieds. Ok. Reprenez les squats et les extensions des chevilles. Ça, c'est notre premier mouvement. En bas, en haut. Encore huit. Plus que quatre. Trois. Deux. Deuxième mouvement. Droite et gauche. Fente alternée. Il va falloir travailler un petit peu sa mémoire sur cette séance. On va enchaîner à chaque fois. Je vais vous rajouter des exercices. Et on fera à chaque fois à peu près 15 secondes de chaque. Allez. Et on reprends les squats. Deuxième tour. En bas. Et pousse. Avant de rajouter le troisième exercice. En bas. En haut. Encore huit. Gardez le rythme. Soufflez. Oxygénez. Si vous ne soufflez pas, ça ne va jamais tenir au niveau des jambes. Dernier. Fente alternée. Droite. Et gauche. Ici. Concentrez-vous sur l'amplitude de votre mouvement. Quitte à aller moins vite. Ce n'est pas très grave. Moi, je veux que vous descendiez sur vos jambes. Encore huit. Allez. Sept. Six. Cinq. Quatre. Très bien. Troisième mouvement. Regardez. Droite. Et gauche. On va croiser derrière. Croiser derrière. Pareil. Vous posez juste les orteils. Vous êtes obligés de basculer un petit peu le buste vers l'avant. Et de vous aider avec les bras. Pour être en équilibre. Une fois que vous avez ça, on va essayer quelque chose. De descendre sur sa jambe d'appui. Pour pousser le pied un petit peu plus loin vers le fond de la salle. Encore. Nickel. On fléchit. Attention à ce que le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Poussez sur vos talons. Encore. En bas. Reviens. En bas. Ok. On va rester. Regardez. Sur la jambe droite. Derrière. En bas. Et reviens. Que du même côté. Essayez de pousser votre talon gauche sur le sol. Et croisez derrière. Ça, c'est la première option. Deuxième option si vous êtes à l'aise. On va passer en équilibre. Croisez derrière sans toucher le sol avec les orteils. Encore. Engagez vos abdos. Descendez sur votre jambe. Huit encore avant de changer. Allez. Sept. Six. Cinq. Quatre. Poussez les fesses vers le fond de la salle. Deux. On change de jambe. L'autre côté. Première option. Je tape le sol avec les orteils pour tenir mon équilibre. Petit à petit. Essayez de décoller vos orteils. Encore. N'oubliez pas que c'est la jambe qui se fléchit. Ce n'est pas le dos qui va vers l'avant. On pousse les fesses vers l'arrière. Imaginez une fente ou un squat large. Encore. Il nous en reste le huit. Sept. Allez. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. On reprend du début. Squat. Extension. Est-ce qu'on se rappelle ? Ça va derrière ? Ouais ? Pensez à souffler. Oxygéné. Oxygéné. Encore huit. Sept. Six. Cinq. Dernier. Fente alternée. Droite. Et revient. Gauche. Est-ce qu'on peut essayer quelque chose ? Votre genou qui vient toucher le sol sans vous cogner. Faites gaffe. En tout cas, qui se rapproche très près du sol. Allez. Encore. On y va. On y va. On y va. Plus que quatre avant d'enchaîner sur le dernier exercice. OK. Croisez droite derrière. Croise. Reviens. Reste. En équilibre ou pas. Comme vous voulez. Encore huit. Poids du corps sur le talon. Vous devez le sentir sur le talon derrière. Si ce n'est pas le cas, poussez un petit peu plus les fesses vers l'arrière. Quatre. Trois. Deux. Changez. Croisez bien derrière. Gainez vos abdos. C'est ce qui va vous faire tenir en équilibre. Encore huit. Quatre. Trois. Deux. Et un. OK. Marchez. Est-ce que ça va ? Ouais. Ça, c'est notre circuit training sur les jambes. On va travailler un petit peu les bras, si vous le voulez bien. Ouais. Ce n'est pas négligeable, les bras. On va se mettre de profil. Regardez. Descendez sur vos mains. Ici. On éloigne les deux pieds. On est en planche. On maintient, on écarte bien les deux pieds. Vous avez les mains à peu près la largeur de vos épaules. Regardez mon bras. Je touche mon épaule en haut et je reviens. Là, évidemment, vous n'avez pas que les bras qui travaillent. Vous sentez sûrement vos abdos, vu qu'on est en gainage. Vous sentez sûrement vos quadriceps, vos fessiers. Encore. Même chose, ça fait 1, 2, 3 et 4. Prenez votre temps. Essayez de garder le rythme pour bien respirer. Si toutefois, c'est trop dur, posez vos genoux. Pas de souci. Allez encore. Ok, deuxième exercice, ça va faire. Je tape à droite et je tape à gauche avec les orteils. Hop, et je reviens. L'idée, c'est de rester face au sol. Donc vraiment en gainage. Et pourquoi pas parallèle au sol. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Soufflez. 8 dernières. Juste les orteils qui tapent. 4, 3, 2. Ok, premier exercice. On y va, courage. 1, 2, 3 et repose. N'oubliez pas l'option genoux. N'oubliez pas l'option genoux. Poussez fort sur la paume de main. Encore une série. Rentrez bien les épaules. Resserrez les omoplates. Dernière fois. Deuxième exercice. Les orteils qui touchent sur les côtés. Et reviens. Allez, encore 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok. Posez les genoux. Relâchez. Troisième exercice. Ouvrez un petit peu plus les bras. On va descendre en pompe doucement. 1, 2 et remonte. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Vous n'êtes pas obligés d'aller jusqu'en bas. Ce n'est pas très grave si vous n'allez pas jusqu'en bas. Faites une petite flexion. Mais l'important, c'est de pouvoir remonter. C'est là que vous contractez vos triceps et que vous tonifiez l'arrière de vos bras. C'est plutôt intéressant. Ça, vous connaissez. C'est une pompe. Allez, 4 derniers. Pensez à souffler quand vous poussez fort les mains contre le sol. Dernière. Et revenez. Ok. Relâchez un peu les bras. On a 3 exercices sur les mains. La rotation. D'accord. Ici. Ensuite, on a les pieds qui touchent sur les côtés. Et les pompes. On va essayer ça. Placez-vous sur les mains. Les paumes de main sous les épaules. Et placez-vous en planche. On y va à droite. 1, 2, 3 et 4. Encore. Allez, courage, 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 courage. Allez, je sais que c'est dur. Tenez bon, tenez bon chez vous. Soufflez. Dernier. Deuxième exercice. Orteils sur le côté et on revient en planche. Fixez vos hanches. Fixez vos hanches. Encore 8. Encore 8. Encore 8. Allez, c'est bien, c'est bien. Courage. Posez les genoux. Ouvrez les mains. Et on y va pour les pompes. Prenez votre temps là. On inspire, on descend. On expire, on repousse. Allez, gardez la tension musculaire dans les bras. Et dans la poitrine. Encore, encore. 4 dernières. Allez, la dernière, la dernière. Ensemble. Ok, nickel. Posez les pieds. Redressez-vous. Relâchez les bras. Ça va ? Fait mal au bras. Ce qu'on va faire sur la fin de notre séance, c'est tout regrouper. On va commencer par les squats. Fente. On va faire les twists ici. D'accord ? De chaque côté. Et ensuite, on va se mettre au sol pour ce qu'on vient de faire. Ça va ou pas ? Ouais ? Profitez-en pour boire là, quelques secondes. Relâchez les bras. Placez-vous ici en squat. Les orteils légèrement en bas à l'extérieur. On y va. En bas. Et pousse. Allez, plus de récup jusqu'à la fin. Poussez sur vos orteils. Grandissez-vous. Pensez à la technique de chaque mouvement pour bien exécuter, pour que ce soit efficace dans votre entraînement. Et surtout, pour ne pas vous faire mal. Plus que 4. Fente alternée. Droite. Et revient gauche. Qu'est-ce qu'on s'était dit ? On s'était dit qu'on allait toucher le sol avec le genou. Allez. Encore. 8. 7. Gardez le dos droit. Fixez un point devant vous. Et 4. 3. 2. Ok. Croisez droite derrière. Croise. Reviens. On fléchit la jambe d'appui. Un gros coup de bassin vers l'arrière. On équilibre ou pas ? Encore, encore, encore. Allez. Soufflez chez vous. Soufflez, soufflez. 4. 3. On pose et on change. Il y a peut-être une jambe où c'est plus simple que l'autre. Ça arrive des fois. N'hésitez pas à poser les orteils. Si vous voulez aller plus bas, n'hésitez pas. Allez. Poussez fort sur le pied. 4. 3. 2. Et 1. Ok. De profil. Allez. En planche. Et on y va. 1. 2. 3. Et 4. Yes. Moi, je veux voir une belle rotation là. Au niveau de votre buste. Et au niveau de vos hanches. Les hanches. Sur la même ligne que les épaules. On fait une belle ligne entre épaules, hanches et talons. Encore. Allez. C'est bien. C'est bien. Continuez comme ça. Ok. On finit. Orteils. Et on revient. Et on revient. Tenez bon chez vous. Tenez bon. Tenez bon. Fixez vos hanches. Fixez vos épaules. Qu'est-ce qu'elles sont courageuses les filles. Allez. On y va. On y va. On y va. Il nous reste les pompes. Posez les genoux. Ouvrez un petit peu les mains. Rentrez bien les épaules. On descend doucement. Et on repousse. Inspire. Expire. Allez. Si on peut aller jusqu'en bas, c'est génial. Encore. Gainez. Gainez les hanches. Et les épaules descendent en même temps. Pas de vagues. Quatre dernières. Allez. Allez. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. On n'a pas le droit de s'arrêter maintenant. Dernière. Yes. Nickel. Bravo à vous. Allez. Redressez-vous. Relâchez. Est-ce que ça va ? Ouais. Allez. On va s'étirer tranquillement maintenant. Ouvrez les bras. Inspirez. Attrapez vos bras. Vos mains, pardon. Poussez vers le haut. Sortez la poitrine. Et tournez. Allez. C'est bon. Vous pouvez sourire. C'est terminé. On a bien travaillé avec ce circuit training. Changez. Finalement, c'est passé vite. Moi, j'ai trouvé. Non ? Ouais. Revenez au centre. Relâchez. Enroulez vos épaules. Descendez les hanches. Poussez sur l'intérieur de vos genoux pour étirer les adducteurs. Posez la main sur le genou gauche. Placez-vous en fente. Descendez le bassin. La jambe est tendue derrière. Ouvrez la poitrine. Ça fait mal aux cuisses ? Non. On change ? On ouvre ? Et l'autre côté. Poussez bien le talon derrière. Revenez face. Rapprochez vos pieds. Une dernière fois. On inspire. Et on relâche. Bravo à vous. Bravo à Michel. Bravo à Sandra. Merci à vous pour votre motivation. Si vous voulez refaire cette séance, pas de soucis. Dans la semaine, allez faire un tour sur d8.tv. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour avoir une meilleure condition physique. mangez-bougez.fr aussi. De très bons conseils nutrition. Et un petit mail. jim.arobas.canalplus.fr pour nous accompagner sur nos séances sur le plateau. Excellente journée. Et à très bientôt. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada